wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous ça fait des jours et vous inquiétez pas je suis là sur vos questions de faire des courses ça me prend un peu de temps mais je vous prépare de grandes choses des vidéos hors du commun que je vais sur vous merci à tous ceux qui nous suivent et que nous soutiennent du blanc comme de près que Dieu vous bénisse bon aujourd'hui j'ai une question pour vous ouais une question pour vous tu me mets à l'esprit quelque chose j'aimerais vraiment vous poser la question vous pouvez réagir en commentaire ok ok voici la question dites moi les frères et sœurs est-ce qu'un homme qui porte des boucles d'oreilles peut-il aller au ciel je reprends est-ce qu'un homme qui a des piercings même qui porte des boucles d'oreilles est-ce qu'il peut entrer au ciel parce que la plupart des temps les gens se disent non c'est pas possible et que quand on devient chrétien il faut faire certaines choses deux personnes disent non Dieu regarde au cœur mais il ne regarde pas encore qu'est-ce que vous pensez de ça ah ça c'est c'est la question du jour ouais c'est pas de la blague il a fait un homme à la télévision cet homme là a subi des choses terribles venant d'une personne une personne qui a laqué sa famille une personne qui était sa cellule lui donner du travail de l'argent et tout ça cette personne a attaqué et à cause de ça ce dernier s'est retrouvé en prison ouais je retrouvais en prison en cause de quelqu'un et en prison là-bas il a vu beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses déjà sur le chemin il a rencontré Dieu et il a décidé de ranger sa vie c'est-à-dire croire c'est-à-dire corriger ses erreurs genre ne peut chercher les copines comme avant beaucoup de copines ici pour faire des choses du genre voilà et c'est une personne aussi qui portait des boucles d'oreilles le gars quand il est venu à tuer il s'est dit qu'il va lever toutes ses boucles d'oreilles aussi parce que comme c'est pas catholique ni protestant ni évangélique il s'est dit que il faut qu'il fasse quelque chose mais il a été surpris par la méchanceté de l'homme de l'être humain c'est là il a dit que vraiment lui il porte des boucles d'oreilles ouais c'est vrai il a tout ça mais il a un bon cœur il a un bon cœur comparé à d'autres personnes qui n'ont ni tatouages ni boucles d'oreilles ni piercing mais qui sont mauvaises à l'intérieur des personnes mauvaises comme ça des gens que vous voyez très beau et joli et très attirant mais qui sont qui ont filé caractère qui sont des mondiaux jusqu'à demain matin ouais ouais ah est ce que vous vous en rendez compte c'est là quand j'ai regardé tout ça je me suis dit il faut que je vous pose cette question là aujourd'hui dites-moi les frères et soeurs dites-moi est-ce que votre salut dépend de la manière dont vous vous habillez ou de ce qui se trouve sur votre corps en tout cas nous savons tous que notre corps est le temple du saint-esprit nous venons le corps de l'homme le temple du saint-esprit quand vous venez à dieu c'est normal vous sortez du monde et dans le monde là bas là où vous étiez les choses que vous faisiez là bas et vous ne pouvez pas ramasser tous ces choses pour venir dans la maison du saint-esprit de la maison de dieu parce que je lui laisser il est c'est dans toutes les dimensions ça veut dire quoi quand on dit que dieu est trois fois c'est ça veut dire que son corps est saint son esprit est un esprit saint et son âme oh très propre tout est sain chez lui corps âme et esprit sain ça fait que quand vous venez chez dieu aussi là vous aussi vous devez vous certifier c'est à dire que au niveau de votre corps vous devez regarder sur votre corps passer par là qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a et corriger tout devenir propre vous débarrasser de tout ce que l'ennemi peut utiliser contre vous parce que souvent vous savez les gens sont tout à l'heure et dit oh vous l'avez dit que vous êtes des chrétiens plus c'est vous qu'il y avait deux ou trois groupes trois groupes passés par là ou bien trois gars oh c'est vous qu'il y a des chrétiens plus vous êtes tout le temps chez les prostitués la base de faire des trucs qu'on ne vous comprend pas vous voyez non c'est à cause de l'accusateur à cause du diable accusateur là nous nous devons vraiment tout faire pour nous débarrasser des choses que lui appartiennent vous voyez non vous voyez c'est à cause du sale que il est vraiment intérêt il est vraiment bon qu'on ne trouve pas dans votre maison ou même sur vous des choses pareilles sinon tu n'aies pas porté la boule d'oreille ici regardez on est si joli imaginez une boule d'oreille ici sur mes oreilles ce serait chic ce serait chic mais je ne me permet pas ça et regardez mon nez oh mon gros nez ça c'est fait parce que ce sera jour mais je ne me permet pas de le faire à cause du diable accusateur quand vous faites ça le diable se dit que vous lui ressemblez c'est pourquoi il faut tout faire en fait il faut faire son effort pour se débarrasser de tout ça tout ce qui est beaucoup fait toi tu es un homme tu vois des boules d'oreilles à où tu vas avec ça même chez les femmes et la problème c'était personne dit que au début quand j'ai demandé au fond de se percer les oreilles c'est écrit ou sur les idées un problème mais toi tu es un homme déjà même ici quand tu prends des boules d'oreilles tu vas chez vous ya un problème tu es obligé d'en être un bout d'oreille pour mettre ça quelque part à chaque fois tu vas chez le boulot janev tu mets après tu vas lâcher du boulot janev encore ah on avait c'est pas la souffrance à l'étape des boules d'oreilles à reste tranquille réseau ah je sais que j'ai un gars stylé mais conviens chez dieu quand même il faut être sain ça veut dire quoi ça veut dire que même si tu es un bon coeur tu es rebrouchable vraiment ne permet pas au diable d'avoir accès à ta vie ne permet pas au diable de mettre sa bouche sur toi seulement c'est tout parce qu'il aime très bien accuser les gens c'est à cause de ça on vous demande de faire un effort pour ne plus porter les vêtements sexy pour les femmes on demande aux hommes de faire un effort pour ne plus porter les les soutiens gorge des femmes parce que les garçons qui portent les chapitres des femmes genre oui tous ces vêtements sont les vêtements des femmes c'est interdit c'est interdit est ce que vous comprenez ça est ce que vous comprenez et il faut le faire dieu il est tellement patient a dit il est très bon en beauté il est très bon il peut bénir les gens facilement mais il est très lent en colère il prend ce temps là pour vous façonner il faut se laisser le temps de faire ce que vous avez envie de faire mais il prie pour que vous puissiez comprendre et changer quand vous arrivez par exemple dans dans une école de police quand vous arrivez là bas vous voyez quoi vous voyez des gens habillés d'une certaine façon non mais quand vous arrivez là bas c'est que vous vous êtes habillés comme un gars qui va au collège c'est des gens qui vous avez habillé en kaki par exemple prenant kaki quand vous avez quand vous êtes trouvé quand le patron quand le guide arrive et qu'il vous trouve vous habillé en kaki parmi les policiers là bas qu'est ce qu'il dit est ce qu'il va tout de suite vous plâmer ou même vous gérer non il va d'abord vous accueillir vous serez bien ou bien assis mais après il faut même vous allez comprendre que vraiment c'est des endroits qu'on arrive là il faut se conformer il faut il faut regarder ce qui se passe surtout et faire la même chose si tu arrives dans un village tout le monde marche sur un pied toi faire semblée de marcher sur un pied si tu veux que les choses aillent bien pour toi est ce que vous voyez c'est vrai tu es arrivé là le maître a bien reçu il n'a rien dit mais quand tu regardes tout tu sens que tout le monde habillé différemment toi aussi tu vas te conformer c'est exactement ça c'est pourquoi je vous dis vraiment qu'il faut il faut vraiment se mettre en règle c'est tout mais quelqu'un qui ne sait pas tout ça et qui a un bon fond qui a un bon coeur je pense que Dieu qui est le seul vrai juge là va sur son peau il peut mettre à cette personne d'entrer dans son royaume toutefois celui qui décide c'est celui qui donne sa vie à jésus christ que le reconnaît comme son seul sauveur qui fait de bonnes oeufs qui vont entrer au ciel n'est ce pas ce qu'on nous a dit c'est exactement ça mais c'est un détail quand même comme ça qu'il ne faut pas réfléchir à cause de l'accusateur si tu as une femme tu prends le pantalon ah qu'est ce que tu penses de ça aussi ça c'est une autre histoire je vous donne rendez-vous par la prochaine vidéo dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous si vous n'avez pas qu'on fait c'est parti waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bonheur sur la chaîne à la description de trouver un lien vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à vous laisser pour tout que de venir et je vais prévoir la prochaine vidéo c'est parti ah 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 ah